Le rôle de l'historien, le rôle des cours d'histoire, dans le scolaire, c'est justement d'enseigner l'alternance, d'enseigner le fait qu'il y a des périodes qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, et qui alternent. Mais ça, c'est quelque chose qui manque complètement. On parle du déficit de mathématiques, arithmétique, je ne sais quoi, dans les écoles, mais on ne parle pas du déficit psychologique, qui à mon avis est fondamental pour le citoyen. Un citoyen qui n'a pas connaissance de la psychologie, c'est un citoyen qui n'est pas formé. Je voudrais embrayer là-dessus sur deux plans. Premièrement, la période 1935-1941 est une période équinoxiale, et on voit un certain nombre de leaders reconnus, de Blum à Hitler, pour dire les choses comme elles sont, et de Hitler à Pétain. Dans les trois cas, il y a une délégation à un leader. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans ces mêmes phases équinoxiales, les femmes jouent un rôle majeur. Parce que l'équinoxialité, c'est la verticalité. La verticalité, c'est l'alliance, vous savez que j'ai beaucoup parlé à propos de l'équinoxialité des alliances, c'est l'alliance entre deux plans complètement différents. Le plan des femmes, et le plan des leaders charismatiques. sur le dos de ces populations intermédiaires, qui est celle des hommes ordinaires, si on peut dire. Et donc, il faut s'attendre, en phase équinoxiale, à ce que les femmes s'allient avec les leaders, avec l'élite, avec les génies, d'une manière ou d'une autre. Fasse cause commune avec eux. Et donc, c'est une alliance, qui n'est pas imprévisible, puisqu'en fin de compte, elle est prévue par le système. C'est une alliance qui fait pendant, qui fait contrepoint, avec celle qui existe en phase solstitiale, qui est celle des citoyens ordinaires, des citoyens moyens, qui sont, finalement, dans l'horizontalité, qui sont dans une sorte d'idée qu'il faut s'entendre, il faut faire des compromis, etc. Donc, la phase équinoxiale est une phase d'alliance, la phase solstitiale est une phase de compromis. Et ça alterne. Et, bien entendu, en fin de phase équinoxiale, on revient au solstitiale, et en fin de phase solstitiale, on revient à l'équinoxiale. Ça coule de source. Et bien, cela doit être une des grandes leçons, des cours d'histoire, qui sont là pour illustrer cette alternance. Et ils ne le font pas correctement. Donc, on revient à l'équinoxiale.